Bienvenue dans État de fait avec J. Jonah Jamsen, l'émission où les auditeurs prennent la parole sur notre ville et son actualité. Notre lauréat d'un prix Pulitzer... Non, deux ! Deux, deux, prix Pulitzer et ancien rédacteur en chef du Daily Bugle. Le bouquin, le bouquin ! Et... et comme toujours, si vous commandez l'ouvrage de M. Jamsen, Spiderman, danger ou menace, dans les 24 heures suivant la diffusion, vous recevez un exemplaire dédicacé sans frais supplémentaires. Mais pas d'autographe à votre nom, c'est pas la peine de réclamer. Bienvenue dans État de fait avec J. Jonah Jamsen, qui vous alerte sur les menaces dont vous n'avez même pas conscience. Vous êtes à l'antenne. Parlez ! Bon, alors malgré vos opinions, on peut dire que Spiderman a fait du bon boulot en arrêtant Wilson Fisk. C'est vrai, une crapule en moins, tout le monde y gagne. Ben voyons ! Dites-moi, vous êtes quoi ? Policier ? Procureur ? Ou comme moi, un journaliste chevronné, récompensé par deux Pulitzer ? Ah non, non, je suis plombier ! Oh, super ! Alors réparez mes toilettes et fermez-la ! Je vais vous expliquer un truc sur les barons du crime. Dès qu'il y en a un qui tombe, tous les barjots avec un flingue, un survet et une chaîne en or se prennent pour le nouveau parrain. Ça va être la guerre des gangs dans la rue. Et vous croyez que ça lui fait quelque chose à ce crétin masqué ? Ha 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 ! Il s'en tape ! Il est passé à la télé. C'est tout ce qui compte. Ouais, ben n'empêche que je peux me fournir un tuyau de cuivre sans verser de bacchiche. Alors en attendant votre guerre des gangs, moi je soutiens l'araignée. Et vous changerez de disque quand trois nouveaux gangs viendront vous faire payer trois fois vos tuyaux. Ou vous cassez les jambes. Bonjour chez vous. Mes fidèles auditeurs qui se font appeler les têtes de brosse, j'ai jamais trop compris pourquoi, se souviennent de ma mise en garde contre le système de surveillance anti-crime, le Big Brother, que la ville voulait mettre en place. Eh bien il ne marche pas. Vous me demandez pourquoi ? Parce qu'un homme plein de bon sens a réalisé que c'était une atteinte aux libertés civiques ? Non ! Parce que ces incompétents de bureaucrates ont bâti un réseau qui plante plus qu'un jardinier hyperactif, plus instable qu'un poivreau dans une auto-tamponneuse. Pas de bol pour les dollars décontribuables. Ils ont tout balancé par la fenêtre. Bienvenue dans le monde réel, les enfants. C'est notre seule version du Happy End. Et maintenant les mails des auditeurs. Mail du Queens nous écrit Vous êtes remplis de colère et vous devriez consulter quelqu'un, c'est très mauvais pour la santé. Je sais bien que ça part d'un bon sentiment. Mais je me dois de corriger cette idée reçue que j'entends régulièrement. Je ne suis pas rempli de colère. Je suis rempli d'amour. Je dénonce l'injustice, la corruption et les crimes contre l'humanité parce que j'adore cette ville et je veux qu'elle aille mieux. Ce que vous entendez dans ma voix là, c'est rien que de l'amour. Incroyable, je crois qu'on a au bout du fil une auditrice béotienne qui pense que Spider-Man nous a tiré du pétrin. Voyons si je peux lui remettre les idées en place. J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Oui, je voulais juste vous dire que Monatane ne m'avait jamais semblé aussi calme et aussi sûre. Rappelez-vous comment c'était avant l'arrivée de Spider-Man. Très bien, d'accord. Comparons. Avant, on avait des policiers et des pompiers qui faisaient un travail formidable. Il y avait des crimes, ok, mais ça restait dans leurs cordes. Bien sûr, on a des trucs aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque. Des tarés qui lancent de l'électricité avec leurs yeux, des tas de sable qui marchent, des abeilles nazies ! Spider-Man les a tous envoyés en prison, non ? C'est pas la question ! Ils n'existaient pas avant que ce taré débarque. Au mieux, il les attire, mais... Je me demande souvent s'ils ne sont pas de connivence. Waouh ! J'avais jamais entendu quelqu'un prononcer connivence. Écoutez, ce que j'en dis, c'est que j'ose pas imaginer ce qui se serait passé si tous ces gars s'étaient pointés en l'absence de Spider-Man. Encore une cause perdue. Au revoir ! Vous avez peut-être entendu parler du braquage à la salle d'enchaire Roseman. Ce qui vous a peut-être échappé, et mes sources le confirment, c'est que les malfaiteurs portaient des masques, des têtes horribles, démoniaques. Nouvelle illustration du raz-de-marée de criminels masqués depuis l'apparition de Spider-Man. Et vous, qu'en pensez-vous ? J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Ouais, 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 je comprends ce que vous dites. Mais Spider-Man, il a arrêté ces types. Vous le rangez dans le même panier, juste pas ce qu'il porte un masque. C'est... c'est un préjugé. Faux ! Une petite leçon de vocabulaire juste pour vous. Préjuger une personne signifie qu'on la juge avant de savoir quoi que ce soit à son sujet. Mais je sais tout ce que j'ai besoin de savoir sur Spider-Man. Il met la pagaille aux quatre coins de la ville. Il porte un masque pour ne pas avoir à répondre de ses bourdes. Et un costume tape à l'œil pour attirer l'attention sur son égo démesuré. Alors imaginons que je sois un déséquilibré. Et que moi aussi, je veuille qu'on parle de moi dans les médias. Eh bien, je vais faire tout comme lui. Et New York court à sa perte. Chers auditeurs, je dois encore me défendre face à des affirmations fallacieuses de Mac Donald, Mac Gargan, alias le Scorpion. Oui, comme je l'ai déjà révélé. J'ai financé l'expérience qui lui a donné sa force, sa vitesse et son horrible cœur robotique. Le but était de créer un anti-Spiderman afin qu'il lutte contre les menaces. Comment pouvais-je savoir qu'il était fou ? Vous croyez qu'il avait écrit sur son CV « Psychopathe obsédé par le poison » ? Son procès est une tentative évidente de réduire la durée de sa détention au raft en m'accusant, moi, de ses méfaits. Mais... Non, 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 non. J. Jonah Jameson n'acceptera jamais ça ! Je me suis toujours battu pour la vérité. Quand j'étais journaliste et rédac chef d'un journal, j'imprimais la vérité. Et aujourd'hui, derrière un micro, je la diffuse. Parfois, c'est douloureux, mais c'est ma responsabilité de vous la livrer. Et la vérité, c'est que cette ville n'est pas calme, elle n'est pas paisible, c'est une catastrophe prête à éclater. Les dangers naviguent entre deux eaux, tels des requins affamés sous la surface. Ne vous laissez pas berner par Spider-Man. Vous n'êtes pas à l'abri. Tout le monde est concerné. Beaucoup d'entre vous me demandent ce que je pense du maire Norman Osborn, mais ce qui compte, c'est ce que vous pensez, vous. On va prendre un premier appel. J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Bonjour. Je trouve que M. Osborn fait du très bon travail. Il a nettoyé la ville et développé l'économie. Avec tout le respect que je dois au maire et à sa fonction, c'est la police qui a nettoyé la ville et les entrepreneurs qui ont favorisé l'économie. Alors oui, j'approuve nombre des initiatives du maire, comme la chasse aux crimes ou la qualité de vie et la réduction de la paperasse, mais je crois également qu'il s'attribue le mérite du travail des autres. Il est ambitieux, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais comme je le dis toujours, méfiez-vous des gens qui ont un objectif. Avant, on avait la presse qui veillait au grain sur l'honnêteté des hommes politiques, mais elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Aujourd'hui, il ne vous reste plus que... Moi... J'ai mon mot à dire sur le désaxé en costume qui a complètement ravagé une banque. Quoi, vous pensez que je parle d'Hermann Schultz ? Oh non, je parle de Spiderman ! Écoutez, Schultz est un criminel patenté, on sait qu'il est ma boule. Quand même, il se fait appeler Choker. Alors j'attends pas de lui un comportement civilisé. Tandis que Spiderman prétend être un héros. Oui, bah, vous expliquerez ça aux employés de banque qui se retrouvent à la rue, aux clients qui avaient entreposé leur trésor de famille irremplaçable dans des coffres. Il aurait pas pu attendre, je sais pas moi, que Schultz soit dehors pour commencer à se battre. Quoique, il aurait évidemment bousillé quelques voitures dans la rue. Parce que Spiderman considère notre ville comme son terrain de jeu. Et vaut bien, comme ses jouets. Et ses jouets, il adore les fracasser. Mes amis, je viens de recevoir des nouvelles d'Adrian Tooms, alias Filture. Apparemment, ce criminel ailé a un cancer et a été déplacé à l'infirmerie du raft pour être traité, ce qui coûte certainement une fortune financée par les fonds publics. Permettez-moi de vous demander ceci. Pourquoi une infirmerie au raft ? C'est une prison de très haute sécurité, bourrée de psychopathes, s'il tombe malade, laissons la nature faire son oeuvre. Et si vous trouvez ça choquant, attendez devant ma feuille d'impôt. Combien de fois ai-je dit et répété que Spiderman devrait laisser la police faire son travail ? Au moins six fois par jour. Et encore, quand je suis de repos. Figurez-vous que pour une fois, c'est bel et bien ce qui s'est passé lorsque l'agent Jefferson Davis a empêché un camion rempli de criminels armés de faucher des passants. Et Spiderman dans tout ça, me demanderez-vous ? Où était le champion autoproclamé de la ville ? Ah mais, c'est lui qui a déclenché cette course-poursuite digne d'un film des années 80. Mais il aura fallu un véritable héros pour y mettre un terme. Dieu merci, l'agent Davis qui était sur place a pu sauver toutes ses vies malgré l'interventionnisme de Spiderman. Jefferson Davis, vous méritez le temps qu'on voit tes signes de tête de J. Jonah Jameson en guise de respect. Voilà, je l'ai fait. Tous les jours, on en parle, encore un affrontement entre Spiderman et les tireurs au masque de démons qui menacent des New Yorkers innocents. Je crois que notre prochain témoin vit dans le voisinage. J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Ouais, euh... Alors, le truc, c'est que ça s'est passé dans un chantier fermé depuis plusieurs années. Du coup, il n'y avait pas d'innocents en danger. Oh, c'est ça, votre avis éclairé sur la question ? Alors, laissez-moi vous dire ce que m'ont appris mes sources de journaliste qui a derrière lui une longue carrière et deux poulitaires. Ce chantier était une façade pour Wilson Fisk. Il s'en servait pour trafiquer des armes, des grenades, de l'artillerie militaire. Oh, ça explique beaucoup de choses. Ah, la vérité éclate. Mais attendez, voilà 50 mégatonnes de fait explosifs. Pendant que Spiderman cherchait la lumière des projecteurs en pourchassant un camion, un autre véhicule a pris la fuite avec toute une cargaison d'armes illégales. Fisk, malgré tous ses défauts, ne s'en serait jamais servi dans notre ville. Mais ces démons-là, soit c'est un genre de secte, soit ils s'en cognent. Alors ? Ça va ? Tout le monde se sent bien en danger ? Un combat contre un hélico qui tractait une grue au-dessus d'une ruse surpeuplée où il aurait pu s'écraser à tout moment dans un déluge de rotors acérés et de flammes apocalyptiques. Vous pensez toujours que tête de toile protège les citoyens comme vous, auditeur suivant ? Ben, il a arrêté les bandits et il a fait en sorte que l'hélico ne s'écrase sur personne, alors ouais, je dirais qu'il a fait ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait ? Ce qu'il faudrait, c'est appeler les professionnels. Mon fils est fier de servir dans l'Air Force. Il a des milliers d'heures de vols au compteur et il s'entraîne à protéger notre nation depuis plusieurs années. Et lui, il ne serait pas à la hauteur ? Bien sûr que si, mais il n'était pas sur place, contrairement à Spider-Man. Parce que c'est ce qu'il voulait ! Comme s'il allait partager la gloire avec quelqu'un d'autre. Bon, ça va, j'en ai marre d'enfoncer des portes ouvertes. Allez, on envoie la pub. Il me faut deux aspirines et un antiacide. Tout de suite ! Aujourd'hui est un jour de deuil. On se recueille et on rend hommage aux héros disparus comme Jefferson Davis. Mais c'est aussi aujourd'hui qu'il faut clamer plus jamais ça. Ça s'arrête maintenant. Certains affirment que je mets tout sur le dos de Spider-Man. Alors non, je ne l'accuse pas pour l'explosion. Cet acte est celui d'un être lâche et immonde qui en est le seul responsable. Mais si nous voulons continuer à protéger New York, nous ne pouvons plus tolérer l'anarchie dont Spider-Man et son engence font la promotion. Ceci est notre ville. Et, non de non, nous allons la reprendre. Nous avons en ligne un auditeur très spécial qui va nous donner des informations exceptionnelles. Eh oui, c'est l'endroit idéal pour ça. Monsieur le maire, merci d'avoir appelé. Non, merci à vous, Jonah. Quand vous étiez à la tête du bugle, vous avez toujours été juste avec moi. Sévère, d'accord, mais juste. C'est mon travail, monsieur le maire. Je tiens plus que tout à mon intégrité et je ne la compromettrai pour personne. Bon, quelles sont ces informations exceptionnelles que vous dévoilez en exclusivité dans mon émission. Suite à cet acte de barbarie qui a ébranlé l'hôtel de ville et où j'ai failli perdre la vie, il est clair que nos commissariats ont besoin de renfort. Et je tiens à rassurer les habitants de New York. J'ai ce qu'il leur faut. Ah, je l'avais dit. Vous m'avez tous entendu dire qu'on en avait besoin. Alors, allez-vous suivre mon idée et faire appel à la police de Lake Placide. Ah non, mais l'idée n'était pas mauvaise. Non, il s'agirait d'un prestataire privé, tout comme ceux auxquels notre armée fait appel pour assister nos troupes à l'étranger. Je ne peux rien dévoiler tant qu'on n'aura pas signé, mais ils ont un CV impeccable. Eh bien, ça semble formidable, monsieur le maire. Mais bien sûr, je ne porterai mon jugement sévère mais juste que quand j'aurai toutes les informations. Je n'en attends pas moins de vous. Et j'insiste bien sur le fait qu'on ne remplace pas nos valeureux policiers. On les renforce. dans l'optique de diminuer la paperasse et d'obtenir des résultats. Et des résultats, c'est ce que nous voulons. Et tenez, tant que vous êtes avec nous, j'aimerais discuter avec vous de ma théorie selon laquelle Spiderman pourrait collaborer avec les démons. Théorie fascinante, je n'en doute pas. Mais les médecins m'ont conseillé beaucoup de repos. Alors, si vous voulez bien m'excuser... Oh, bien sûr. Merci d'avoir appelé, monsieur le maire. Rappelez-nous quand vous voulez. J'arrête ! Vous avez entendu ? Sévère mais juste ! C'est notre nouveau slogan et je me fous que ce soit déjà pris. Hein, on s'en fout. Flash spécial, ça vient de tomber. D'après mes sources dans la police, les démons seraient les suspects numéro un de l'explosion à l'hôtel de ville. Si c'est bien le cas, je retire ce que j'ai dit sur l'innocence de Spiderman dans cette affaire. il serait au minimum partiellement responsable. Car l'élimination brutale de Wilson Fisk a créé un appel d'air dans lequel les démons se sont engouffrés tel une ignoble toxine. Les actions ont des conséquences, les amis. Chose que Spiderman n'a jamais comprise. Honnêtement, Triple J, je pensais que vous exagériez les dangers qui menaçaient la ville. Mais depuis l'explosion à l'hôtel de ville, je dois bien admettre que vous aviez raison. Beaucoup d'auditeurs me disent la même chose. Ils me félicitent. Mais je suis pas là pour qu'on me félicite. J'aurais adoré avoir tort. Ou mieux encore, que ceux qui sont au pouvoir m'écoutent et fassent quelque chose. Mais on ne m'a pas écouté. Et je pense pas que ça changera. À moins que des citoyens engagés, comme vous et moi, fassent suffisamment de vacarme, manifestez-vous. Reprenez votre ville. C'est notre seule et unique garantie de justice. En plus d'écouter mon émission tous les jours. J'ai reçu une information intéressante aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce monstre qu'on appelle Rhino ? Eh bien apparemment, il a failli s'échapper de sa cellule du raft la nuit dernière. Alors comment, me direz-vous ? Eh bien, personne ne semble le savoir. Mais on m'affirme qu'il a été déplacé dans une cellule plus sécurisée. Je ne suis pas un expert en prison de très haute sécurité, mais il me semble que le principe, c'est qu'il n'y ait rien de plus sécurisé. C'est un psychopathe de 350 kilos avec une corne indestructible. S'ils ont une cellule plus sécurisée, pourquoi ils y étaient pas déjà ? Une petite idée à méditer. Oscorp conçoit des prototypes pour l'armée. Alors, est-ce que les démons cherchent des armes expérimentales ? Moi, si j'étais une secte d'illuminés, c'est ce que je ferais. Mais où sont-ils allés pêcher cette idée ? Hum ? Quel célèbre individu s'est fait connaître en combattant des forcenés à l'aide de dangereux gadgets expérimentaux ? Combis volantes, gantelettes tectoniques, queue de scorpions géantes et j'en passe ? Non, 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 non ! Me dites pas son nom, je sors de table ! Ça y est, ça commence. On m'informe que le trafic de drogue est en train d'exploser dans notre superbe ville. Et rien à voir avec les démons ou les anciens larbins de Wilson Fisk. Les criminels de tout poil gagnant confiance. Comme je l'avais prédit, les rats sortent de leur trou, attirés par la faiblesse et l'opportunité. Personne n'a voulu m'écouter avant, pourvu qu'on me prête l'oreille maintenant. Faites attention à vous. Un groupe de terroristes extermine des citoyens américains dans une attaque à la bombe. Comment se fait-il qu'au lieu d'être réduit à néant, ces criminels masqués soient toujours en liberté et s'en prennent à des innocents jusque dans leur foyer comme le directeur financier de Scorp, Charles Standish, hein ? Vous écoutez J. Jonah Jameson. Ouais, en fait, mon cousin est gardien de prison et il dit que les démons qu'ils ont arrêtés refusent complètement de parler. Ils restent muets, même avec leurs avocats. Ça renforce mon inquiétude vis-à-vis de ces démons. Ce ne sont pas des criminels ordinaires, peut-être même pas des terroristes ordinaires, bien qu'ils commettent incontestablement des actes terroristes. Moi, à vrai dire, je les vois de plus en plus comme une secte. Vous plaisantez ? Ces gars-là sont complètement dingues. Ils sont prêts à tout. C'est effrayant, hein ? Est-ce que cela veut dire qu'on doit vivre dans la peur ? Surveiller constamment ses arrières, s'attendre à une attaque d'un instant à l'autre ? À mon humble avis, la réponse est... oui. Je voudrais aborder le sujet d'Halloween. C'est sympa pour les enfants de se déguiser en cow-boy, en astronaute ou en ballerine et de partir à la chasse aux bonbons, mais cette mode chez les adultes de glorifier Spiderman en se costumant comme lui ou ses semblables surtout dans le contexte actuel, ça me débecte. Hein ? Qu'est-ce que vous en dites, Gino du Bronx ? Bah, je comprends ce que vous dites, mais ma copine s'est trouvée un costume sexy, Spiderman girl, et ça, franchement, ça pimente vraiment nos soirées, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non, absolument pas. J. Jonah Jameson n'est pas du genre à porter des jugements, mais vous, mon brave, vous avez un gros pète au casque. Bonne journée ! Chers auditeurs, vous avez sûrement entendu parler de l'émeute à Empire State University. Mais ce n'est pas qu'une histoire d'alcoolisation excessive d'une bande de blogueurs en proie à leurs hormones. Les autorités tentent de museler les témoins, mais, d'après mes sources, les démons ont drogué les étudiants pour les transformer en redoutables bulldozers. Où va notre ville, mesdames et messieurs, si nous devons craindre nos propres enfants, nos voisins, nos maris et nos épouses ? Soyez vigilants, sur vos gardes, et surveillez de près ce barista avec un chignon masculin qui vous prépare votre latté. Vous pourriez être la prochaine victime. Chers amis, il existe une subtile différence entre la théorie du complot et l'identification de schémas clairs. Moi, j'ai l'œil, et je peux avancer sans hésiter qu'il y a un rapport entre les attaques des démons contre Oscorp et Norman Osborn. Le motif ? Difficile de prêter un motif à cette détraquée, mais mon petit doigt me dit que leurs assauts sur notre fleuron des technologies et le cœur de l'administration de notre ville n'ont rien d'une coïncidence. C'est notre style de vie qu'on attaque. Et ce n'est pas faute d'avoir donné l'alerte. Si vous m'écoutez régulièrement, vous êtes prêts. Sinon, mes prières vous accompagnent. Notre prochaine auditrice nous parle d'un problème que j'ai vu venir à des kilomètres. On vous écoute. Alors, c'était hier soir. Je suis en train de sortir de ma baignoire, je regarde par la fenêtre, et là, qu'est-ce que je vois ? Spider-Man qui se balade au bout de sa toile. Tranquille, j'étais toute nue ! Madame, je compatis avec vous. Imaginez le genre de personnalité déviante qu'il faut avoir pour se costumer de la sorte. De l'âge ou au vicieux, il n'y a qu'un pas. Chers auditeurs, peu importe que vous viviez au rez-de-chaussée ou au 31e étage. Tirez les rideaux, fermez bien vos fenêtres ! Un pervers tisse sa toile parmi nous ! Les plus couche-tards d'entre vous ont peut-être vu les lumières vaciller dans la prison de très haute sécurité du raft la nuit dernière. Malheureusement, ce n'était pas lié au passage d'un détenu sur la chaise. Non. Il semblerait que quelqu'un de là-bas ait eu l'idée judicieuse de faire payer son séjour à Electro, criminel multirécidiviste, afin d'économiser l'argent du contribuable. Cependant, comme on pouvait s'en douter, Electro déteste le travail honnête autant qu'il aime voler et tuer. Et la prison a dû se rebrancher au réseau urbain. Je suis sûr que c'est pour ça que je ne peux pas faire fonctionner mon micro-onde et mon grille-pain en même temps sous peine de faire sauter l'éplomb ! Beaucoup de gens me demandent ce qu'ils peuvent faire une fois qu'ils ont ouvert les yeux sur les dangers qui nous guettent. Ah ! Si seulement il y avait une réponse évidente. Bien sûr, nous devons être conscients des menaces criminelles. Mais il faut aussi prendre en compte ceux dont le travail est de nous protéger. La police, les agents de sable, ceux qui travaillent pour le maire, qui travaillent pour nous. Nous devons observer une tolérance zéro pour tous ceux qui sèment l'anarchie à Manhattan. Oui, Spiderman, tu fais partie du lot ! Voici le genre d'appel que je reçois sans arrêt ces temps-ci. Parlez ! Monsieur Jameson, je voudrais m'excuser. Avant, je pensais que vous étiez un alarmiste. Mais regardez ce qui est arrivé à notre ville. J'ai peur de marcher dans la rue. Vous avez tout à fait raison. Et j'accepte vos excuses. C'est compréhensible. Vous vous êtes laissés embobiner par les médias de masse. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pas de soucis. Consommer sans poser de questions. Je n'étais qu'une voie solitaire et isolée à l'époque. Mais désormais, de plus en plus de gens comme vous réalisent d'où sort la vérité. Et c'est comme ça, mes amis, que nous allons reconquérir notre ville. Même les hommes taupes qui vivent dans les égouts ont entendu parler de cette course-poursuite entre Spiderman, la police et les démons. Une fois de plus, l'araignée a envenimé une situation déjà tendue. Et nous avons un témoin d'une grande intelligence qui ne dira pas le contraire. J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Oui, M. Jameson. J'allais tranquillement au boulot et j'ai failli me faire renverser. On dit que Spiderman a sauvé la personne kidnappée. Très bien, tant mieux. Mais moi, j'aurais pu me faire tuer. Vous n'êtes pas le seul. C'est le problème même avec Sazin masqué. Les forces de l'ordre coordonnent leurs efforts, bloquent des rues, posent des airs, bref, c'est une équipe. Spiderman est un nombriliste qui ne pense qu'à une seule chose. Spiderman. Et vous avez failli le payer de votre vie. Sous-titrage ST' 501